Bonjour, Marie-Ève Flamondon de Marie-Ève Flamondon Communication. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo pour parler des infolettres. Donc, si tout va bien, je ne me ferai pas interrompre. Je fais un Facebook Live par semaine et la dernière fois, j'ai eu la bonne idée de la faire l'après-midi quand mes enfants étaient là et j'ai eu une chute en bas de la glissade pendant mon Facebook Live. Donc, c'est vraiment, vraiment live et je compatis vraiment pour toutes les personnes qui ont fait du live à la télé pendant de nombreuses années. Donc, d'habitude, je fais mes Facebook Live plutôt dans la journée, mais ce soir, j'ai décidé de le faire un petit peu plus tard, mais je suis une personne de matin, donc on va voir comment ça va aller. Juste pour vous donner quelques petites informations, moi, en fait, j'écris beaucoup d'infolettres dans mon travail, donc avec des clients, et puis j'envoie des infolettres. Cet temps-ci, j'en écris des courriels, j'en écris à toutes les semaines et plus d'un par semaine. Donc, quand est venu le temps d'écrire une infolettre pour moi, je remettais à plus tard, je remettais à plus tard. Et puis, bon, finalement, hier soir, je me suis assise, puis en une demi-heure, j'ai réussi à apprendre une infolettre, puis je la trouvais quand même pas pire. Donc, je me suis retournée à des trucs de base, puis je me suis dit peut-être que je peux partager ces trucs-là pour donner des idées à des gens qui ont comme le syndrome de la page blanche quand il arrive le temps d'écrire une infolettre. Je ne reviendrai pas sur les points de pourquoi c'était important d'écrire une infolettre et tout ça. On pourra en parler une autre fois si ça vous intéresse. Donc, quelques trucs de base quand vous arrivez devant votre ordinateur et là, vous vous dites, il faut vraiment que j'écrive quelque chose. Premièrement, au lieu d'essayer de penser que vous écrivez une infolettre, pensez plutôt que vous parlez à une seule personne. Parce que ça va être beaucoup plus facile si on se dit, je me parle tout seul, comme présentement, je suis en train de, je pourrais me dire ça pendant que je suis en train de parler à mon téléphone. Ça devient difficile de créer une conversation. Mais c'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc, imaginez votre client préféré, votre client idéal, si vous n'en avez pas, et pensez, bon, qu'est-ce que je veux dire à cette personne-là, au lieu de vous dire qu'est-ce que je veux écrire dans mon infolettre. Et quand je parlais de faire la conversation, bien, c'est vraiment ça le but d'une infolettre, c'est de penser à avoir une conversation avec cette personne-là. Et même si vous êtes dans une entreprise, les gens, ils ne veulent pas recevoir vraiment des coëls d'entreprise. Ceux-là, on ne les lit pas, les coëls de Desjardins et de Old Navy, à part pour les rabais, on n'est pas vraiment intéressé à lire l'infolettre d'entreprise. On veut lire plutôt ce que les personnes en nous disent. Puis même, je pourrais vous dire que, je viens de, je l'ai testé récemment, j'envoie des coëls à une grosse mailing list d'environ 5000 noms. Évidemment, ce n'est pas la mienne, c'est pour un client. Puis, on envoyait des coëls au nom de l'organisation. On en a envoyé quelques-uns au nom de la personne qui dirige l'organisation, comme si ça venait de son coëlle personnel. Le taux d'ouverture a été beaucoup plus intéressant quand ça venait d'une personne plutôt que d'une organisation. Donc, vraiment, là, les gens sont intéressés à parler à des êtres humains. Donc, moi, j'ai appelé ça, j'ai fait un petit document, en fait, puis quand mon live va être fini, je vais le poster sur ma page. Puis, en dessous, vous allez voir dans le premier commentaire, ça devrait être un lien pour aller télécharger le document. Donc, si vous l'écoutez en différé, c'est tout ça dans la vidéo. Donc, moi, j'ai appelé ça un peu mes mantras. Donc, quand je me sois devant mon ordinateur pour écrire les fouettes, je me répète ceci. Je parle à une seule personne. Je fais la conversation. Et je ne suis pas parfaite. Ça, c'est un autre mantra. Des fois, on s'empêche d'écrire parce qu'on se dit « Ah, je ne suis pas bonne pour écrire » ou « Je ne suis pas bonne » ou « Je fais des fautes » ou… Donc, vraiment, l'idée, là, ce n'est pas d'essayer d'être parfaite, c'est d'essayer de communiquer quelque chose. Puis, évidemment, on essaie de se réviser, d'enlever les fautes d'orthographe, mais il ne faut pas comme capoter, là, si notre français n'est pas parfait et s'empêcher d'écrire à cause de ça. Donc, même si on garde un niveau de français qui est plus proche de la conversation que de l'écrit, ça va aider davantage à communiquer votre personnalité et à établir la relation puis la conversation avec la personne à qui vous écrivez. Et ensuite, une autre chose, un autre mantra, c'est répéter, c'est « Je suis clair ». Donc, des fois, on veut dire trop de choses dans un courriel. Moi, vraiment, là, j'essaie de focusser une idée par courriel, une idée par phrase, puis les phrases, là, sujets, verbes, compléments, vocabulaire, simples. Pas besoin de le faire quand on se parle à quelqu'un de stupide, là, mais juste vraiment, souvent, plus on est simple, plus on est facile à comprendre, plus on va être clair, puis la personne va repartir à la fin du courriel avec quelque chose qu'elle a vraiment bien compris. Donc, je vais continuer avec des petits trucs simples. Si vous avez commencé à faire des infolettes, évidemment, là, ça ne reste pas à des gens, là, que si vous avez 2000 abonnés, que vous écrivez deux infolettes par semaine, là, sûrement que ça vous dit déjà quelque chose, mais plus les gens qui commencent, puis ils ont de la difficulté à démarrer le rythme de l'infolette. Je vous recommande vraiment, vraiment, si ce n'est pas déjà fait, d'utiliser au moins un logiciel comme une application comme MailChimp. C'est celle gratuite que je connais, que j'ai utilisée au début. Il y en existe beaucoup d'autres. Il y a ConvertKit, puis MailChimp, aussi, une version où est-ce que, bien, vous pouvez, en fait, payer à la pièce pour des services comme l'automatisation. Pourquoi utiliser une application comme MailChimp, par exemple? C'est que vous allez pouvoir savoir qui ouvre vos courriels, est-ce que les gens ont cliqué sur les liens, puis aussi d'avoir des petites automatisations. Donc, quand les gens s'inscrivent à votre infolette, ils vont recevoir des courriels automatiques. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très simple. Je vais continuer de répéter pour les gens qui se joignent, là, que tout ce que je dis est écrit dans un document, puis je vais le mettre sur ma page une fois que le live va être terminé, puis que je vais publier comme une publication. Puis, moi, je recommande de garder le format vraiment simple. Donc, peut-être une petite en-tête, si vous voulez, avec votre logo, mais sinon, quelque chose de vraiment simple, juste du texte, là, c'est parfait. Une autre chose à se rappeler quand on écrit l'infolette, c'est qu'on doit tout ça, on devrait avoir un objectif. Donc, pourquoi je vais écrire cette infolette-là? Et ça va se traduire en quelque part par un call to action, un appel à l'action. Donc, chaque infolette devrait avoir un appel à l'action. Soit vous allez amener les gens à lire votre blog, vous allez les amener à liker votre page Facebook, à acheter un produit. Donc, avoir une petite action. Donc, si vous n'avez pas d'objectif quand vous écrivez l'infolette, ça va être difficile d'écrire quelque chose qui fait du sens. Puis, ça va être difficile d'être motivé à l'écrire aussi. Donc, pourquoi aujourd'hui je vais écrire une infolette? Quelque chose à se rappeler avant de commencer. Avant de, puis à la fin de l'infolette, toujours un call to action. Puis ensuite, avant d'envoyer votre courriel, c'est super important de prévisualiser ou de vous l'envoyer à vous-même. Souvent, on peut envoyer un test avec des outils comme MailChimp pour voir s'il y a des bugs. Et aussi de lire le texte à haute voix. Souvent, en lisant, on va se rendre compte, des fois on va se rendre compte d'où on oublie un mot, ou on va se rendre compte aussi que le ton, il n'y aura pas vraiment celui qu'on voulait utiliser, que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on parle. Donc, à ce moment-là, on peut faire des modifications. Et finalement, vous inscrire à votre infolettre, comme ça, si jamais il y a un bug dans la livraison de l'infolettre, bien, vous allez le voir. Une fois que vous arrivez, puis à la fin aussi, je vais vous donner des idées de ce que vous pourriez écrire dans votre prochaine infolettre. Donc, si je continue avec d'autres trucs, comment s'assurer d'être lu? Moi, je vous recommanderais de passer beaucoup de temps sur votre titre. Parce que si le titre, c'est genre infolettre de septembre, l'automne est super automne devant nous, c'est pas super vendeur, puis il n'y a pas de chance que ça passe inaperçu. Donc, vraiment, y aller avec un titre où il y a des questions, des ponctuations particulières, des mots qui vont sauter aux yeux, ça, c'est un truc pour aider à ouvrir, que les gens vont ouvrir vos courriels. Puis aussi, un petit truc que j'ai lu récemment, ajouter des émoticons, donc des petits bonhommes smileys, des choses comme ça. Dans MailChimp, par exemple, on a plusieurs options. Là, je parle beaucoup de MailChimp parce que c'est un que je connais, mais il y a peut-être qu'il y en a dans les autres aussi. On a des options de faire des thumbs up, de mettre un petit dessin de cadeau. Donc, ça, c'est un autre truc pour faire ouvrir nos infolettres. Et ensuite, comment vous assurez que votre infolette va être lu de nouveau? Bien, dans chaque infolette, si vous donnez au moins un truc, au moins une chose que la personne va pouvoir repartir, qui va pouvoir appliquer quand même rapidement, ça va vous assurer qu'à nouveau, elle va lire la prochaine infolette que vous allez envoyer. Et aussi, avoir un timing. Au début, c'est difficile, des fois, d'écrire, mais de choisir une fréquence. Ça va aider aussi à ce que votre infolette soit écrite. Et puis, quand les gens s'inscrivent à l'infolette, vraiment quasiment le même jour, il faudrait qu'ils reçoivent un courriel de votre part pour qu'après ça, ils se souviennent de vous et puis qu'ils soient plus enclins à ouvrir les autres courriels. Donc, quand je parlais tout à l'heure des objectifs qu'on peut avoir quand on peut écrire une infolette, ça peut être des objectifs de vente. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une offre, à un moment donné, qui passe dans votre infolette. Puis, si ce n'est pas à toutes les semaines, c'est correct que les gens s'attendent aussi à avoir des offres de temps en temps, mais on peut offrir l'offre, on peut faire une offre aussi de façon à ce que ce soit comme un problème, une solution à un problème au lieu d'être juste une vente pure et dure. Donc, la façon de la présenter dans l'infolette aussi, ça va vous aider à atteindre des objectifs. Ça peut être aussi d'apporter du trafic sur votre blog, d'apporter du monde sur votre page Facebook. Donc, encore là, on revient au call to action pour être capable de savoir si on aurait atteint ou non notre objectif avec notre infolette. Donc, je vais terminer avec cinq idées d'infolettes à envoyer. Puis, je vais répéter pour ceux-là qui viennent de se joindre. Je vais avoir, j'ai un document dans lequel je résume tous ces trucs-là qui va être publié sur ma page Facebook. Donc, cinq idées d'infolettes à envoyer. Une super simple, un how-to, un comment faire. Donc, je sais pas, vous êtes l'installateur de piscines, mais les trucs pour fermer sa piscine à l'automne, un truc à ne pas faire, par exemple. Donc, ça, ça va être quelque chose qui va apporter un résultat rapide à vos lecteurs. Donc, comment faire quelque chose que vous pensez que vos clients peuvent avoir comme problème. Un deuxième sujet d'infolette, ça pourrait être une étude de cas. Par exemple, vous avez aidé un client avec un problème en particulier, bien, vous pourriez décrire les étapes, comment vous avez aidé votre client, puis ça a été quoi le résultat par la suite. Donc, étude de cas, ça peut être super intéressant. Si, par exemple, vous êtes, je sais pas, entraîneur, bien, quelqu'un qui partait d'un niveau X, puis comment vous avez réussi à l'amener à un autre niveau. Ensuite, une ressource gratuite. Des fois, on n'y pense pas. Des fois, on se dit, je veux pas écrire d'infolettes, il faut que je produise quelque chose, du contenu, mais ça peut être juste de partager du contenu de quelqu'un d'autre qui existe déjà sur Internet, qui est accessible gratuitement. Ça peut être un e-book, ça peut être un article, une vidéo que vous avez vue. Donc, quelque chose que vous avez trouvé super pertinent, bien, ça peut être juste de partager ça. Puis, je t'abonnais à un infolette de quelqu'un aux États-Unis qui a vraiment un gros, gros lectorat, puis une fois sur deux, son infolette, c'est juste comme le top des trucs que j'ai vus récemment sur Internet, puis il a fait juste partager des trucs super pertinents, puis c'est intéressant. Ça peut être aussi de partager un cadeau. Moi, j'ai déjà fait, par la passée, des petits guides, ou ça peut être aussi, avec d'autres clients, j'ai fait des rabais, une offre spéciale, juste aux gens qui sont abonnés à votre infolette. Mais c'est sûr que l'offre spéciale, elle vient plus spéciale si ça vient à chaque semaine. Donc, je sais pas si vous faites ça, par exemple, aux six semaines, bien, ça peut être intéressant d'avoir un cadeau, puis ça, ça va être le genre d'infolette que les gens vont aller ouvrir. Aussi, une autre idée d'infolette qu'on peut écrire, ça peut être une leçon que vous avez appris, donc un échec, par exemple, que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait, puis qu'est-ce que vous ne refériez pas dans la même situation. Puis, finalement, aussi, si vous voulez apporter du trafic sur votre blog, une idée, ça pourrait être, si vous avez écrit un article, par exemple, où est-ce qu'on a cinq trucs pour faire telle ou telle chose, bien, par exemple, dans votre infolette, vous pourriez donner le premier truc, et par la suite, bien, allez lire notre article, allez lire l'article sur le blog pour avoir le reste des trucs. Donc, vraiment, si vous... Puis là, je vais terminer avec un dernier truc, puis je répète, pour les gens qui se sont joints, je vais avoir un document sur ma page Facebook, après, avec tous les trucs que j'ai donnés. Le premier move à faire, si vous voulez écrire une FL, puis ça vous pèse vraiment, c'est juste de vous installer à l'ordi. Comme j'ai dit tout à l'heure, de vous imaginer votre client idéal, qu'est-ce que vous voulez lui dire, puis vous allez écrire juste cinq phrases. Si vous aviez la personne devant vous, ce serait quoi que vous vouliez lui dire en cinq phrases? Puis ensuite de ça, avec ces cinq phrases-là, vous allez pouvoir reprendre chacune des phrases, puis en ajouter deux, pour détailler un peu plus votre idée. Puis là, bien, 5, 5, 5, 5, 5, 3, vous avez à peu près une quinzaine de phrases, puis à 200, 300 mots, je pense qu'on peut dire qu'on a une infolettre. Donc, juste de s'asseoir, de reprendre les trucs que je vous ai donnés, puis d'écrire cinq phrases, puis vous avez déjà une infolettre qui est partie. Puis des fois, c'est juste vraiment de se partir, ces trois phrases-là, ça va vous donner le momentum, ça va avoir des idées. D'autres choses que vous pouvez faire avant d'écrire votre infolettre, quand vous lisez un article intéressant, quand vous voyez quelque chose sur Internet, quand il y a des clients qui vous posent des questions, notez-les, puis ça, ça peut être des départs d'infolettre, quand vous avez le syndrome de la page blanche. Donc, ça fait un petit tour rapide des trucs si vous avez la difficulté à écrire votre infolettre. Puis, une autre chose aussi que je voudrais souligner, c'est qu'il y a eu des gens qui se disent, « OK, moi, je n'ai pas une grosse liste, puis il y a vraiment un buzz, surtout du côté américain ces temps-ci, des cours, des cours sur comment grossir sa liste, comment grossir sa liste. » Puis, j'étais un petit peu obsédée avec ça, je vais l'avouer, il y a quelques temps, mais je me suis dit, « C'est quoi l'objectif que je vais atteindre? » Si, pour vous, c'est d'avoir un carnet de clients plein, puis vous n'êtes pas capable d'avoir plus que 10 clients, mais quand même que vous auriez 1000 personnes sur votre infolettre, ça ne va pas vous aider. Donc, vraiment, même si votre liste est petite, concentrez-vous sur apporter du contenu pertinent sur cette petite liste-là. Puis, même avec une petite liste, on peut avoir des résultats super intéressants si on est constant, puis qu'on apporte un contenu qui va aider ces personnes-là. Donc, de ne pas s'en faire avec combien de personnes qui sont sur votre liste. Puis, il y a un autre exemple que je donne des fois, c'est que si j'ai 10 personnes dans mon salon, puis que je peux leur parler, c'est super. Si j'ai 50 personnes dans ma liste, bien, c'est comme si j'avais un café, c'est qu'il y a une coppe remplie de personnes qui m'écoutaient. Donc, juste ces 50 personnes-là, ça vaut la peine de créer du contenu pour ces personnes-là. Puis, je peux vous dire d'expérience, je travaille avec une liste cette année-ci pour un client qui est au-dessus de 5000 abonnés. Plus la liste est grosse, moins le taux d'ouverture baisse. C'est mathématique, puis je l'ai vu plusieurs fois, donc parce qu'on rejoint, oui, un plus grand de personnes-personnes, mais ça devient dilué l'intérêt, puis la relation est moins là aussi. Si vous avez une petite liste, vous avez la chance d'avoir une relation privilégiée avec un petit nombre de personnes, mais qui peut avoir des résultats super intéressants. Donc, bien, je vais vous quitter avec ça. C'était mon premier Facebook Live de soir, puis je suis une personne du matin, donc ça m'a demandé quand même un petit peu d'énergie, puis je me l'ai fait un petit thé avant. Mais je vais mettre en ligne la vidéo sur ma page Facebook, et puis ensuite, je vais mettre aussi un document qui résume les trucs que je vous ai dit. Puis en fait, moi, pourquoi je développe ma liste, je peux vous le dire, c'est que j'aimerais ça développer des formations en ligne éventuellement. Donc, si jamais vous avez trouvé la formation intéressante ou l'information intéressante, ou si vous avez des choses que vous aimeriez développer davantage, si vous avez des idées pour des formations en ligne qui touchent les infolettres, les médias sociaux, ou encore la rédaction sur le web, bien, vous pouvez me laisser un commentaire, un message, puis ça va me faire plaisir de faire les prochains Facebook Live là-dessus. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye. Sous-titrage ST' 501